Envie d'apprendre les secrets des grands chefs tout en préparant votre déjeuner et votre dîner ? C'est ce que vous propose la formule Cook & Go, le tout en deux heures durant votre pause déjeuner. On va commencer, on va attaquer l'envie du sujet. Donc vous allez faire des formules, vous allez cuisiner un plat que vous allez manger sur place et vous allez cuisiner également des portions à emporter à la maison. Vous avez donc derrière moi un grand plan de travail central, autour duquel sont réparties toutes les recettes de la carte. A chaque poste correspond à une recette, on va vous faire tourner autour du plan de travail, de poste en poste et de recette en recette. Seuls ou en groupe, les participants auront à leur disposition tout le matériel et tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner leur plat. Il ne reste plus qu'à suivre la fiche recette. Toutes les trois, de là à là, vous mettrez ça dans le bol qui est devant madame à gauche, ok ? Et après on continuera la recette. Attention vos doigts les chefs ! Les cinq dames vont faire donc les aiguillettes de volaille en croûte de tacos avec une sauce au barbecue. Et on commence par faire la sauce au barbecue. Pour ce faire, il leur faut des zestes d'orange qu'on va mélanger avec de la moutarde, du ketchup, du vinaigre balsamique, de la Worcestershire sauce, de l'ail, des oignons et du jus d'orange. Et on va mixer tout ça ensemble, ça fera la sauce. Ensuite, elles vont paner à l'anglaise les aiguillettes de volaille. Au lieu de les mettre dans la chapelure, elles la mettront dans des tacos écrasés, des nachos. Et à côté, il y a la tueur, c'est des petites pommes de terre râtes qu'on va couper comme des potatoes, filles de huile d'olive, sel et poivre. Pas besoin d'être un cordon bleu, les recettes sont simples à réaliser, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Je trouve que le concept est pas mal parce que... C'est le fait de faire soi-même ce qu'on va manger en fait. C'est des plats qui sont quand même relativement simples à faire. C'est facile parce que tout est détaillé. Les explications sont très bien faites, donc on arrive même si on ne cuisine pas beaucoup, à suivre la recette et à s'en sortir malgré tout. Quand on n'est pas grosse cuisinière comme moi, n'est-ce pas ? C'est l'occasion justement de cuisiner. Aiguillettes de volaille en croûte de tacos, gambas spagné au chou-fleur avec son fromage blanc au brocoli, poisson du marché en croûte de pignon, ces plats ne nécessitent que 20 minutes de préparation. Le but du jeu, c'est d'avoir des cuissons qui seront après faciles à la maison et d'avoir des recettes qui soient accessibles à tous. Vous apportez à la maison le plat, vous apportez la recette, et après à vous de faire découvrir aux gens ce que vous avez préparé, comment vous la préparer, et après pourquoi pas le refaire et changer les ingrédients. Une solution qui permet de joindre l'utile à l'agréable. En plus d'un cours de cuisine, vous repartez avec votre déjeuner, votre dîner et un tour de main qui épatra vos amis.